L'aérien pour relier les hommes, c'était l'idée de Pierre-Georges Latécoère, le fondateur des lignes Latécoère aéropostales. Cette phrase résume toute la philosophie du RAID Latécoère aéropostale, qui est une aventure humaine certes, mais surtout une aventure humaniste, qui rassemble les hommes à travers plus d'une dizaine de pays, autour d'une histoire et d'un patrimoine culturel commun. Et nous sommes convaincus que le patrimoine de la ligne est une source d'identité et de cohésion pour toutes les communautés. Et en cela, nous suivons les principes de l'UNESCO, qui est le fer de lance d'un développement durable intégrant pleinement la culture. Les conventions culturelles de l'UNESCO constituent une plateforme mondiale unique pour la coopération internationale et établissent un dispositif de gouvernance culturelle fondé sur les droits de l'homme et les valeurs partagées. Et c'est pour cela qu'afin de mieux faire connaître notre action, nous nous engageons désormais dans la voie d'une inscription des valeurs et pratiques portées par le RAID Latécoère aéropostale au patrimoine de l'UNESCO, selon des modalités sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et si nous obtenons cette inscription, cela nous permettra de renforcer encore nos actions sur le terrain, de mieux les faire connaître au niveau international pour que continue à s'épanouir, comme le disait notre collègue et ami sénégalais Amadou Sididiae, directeur d'école, une vraie solidarité sans frontières. Merci. Merci.